Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Y'a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien à voir à foutre de sa vie quoi. Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol les enfants ! Nous savons comment 2015 a commencé. Affreusement mal pour la paix civile. Nous ne savons pas comment cette nouvelle année se terminera, car la vie n'est pas une cinématique, mais la somme des gameplays de toutes nos vies qui mises bout à bout dessineront l'aventure 2015. Oui, la vie est un MMORPG, soyez-en accro, faites des rencontres, montez en compétences et choisissez bien vos batailles. Je ne vous souhaite pas que l'année soit bonne pour vous, je souhaite que vous soyez bon pour l'année à accueillir. 2014 est terminé, une année qui apporta de nouveaux enseignements pour la planète vidéoludique. Tout d'abord, la plupart des innovations des nouvelles générations de consoles se sont montrées, comme prévu, inutiles. La Xbox One n'aura pas fait illusion longtemps avec son Kinect Gadget. Le touchpad de la manette PS4, quant à lui, s'est montré d'une utilité anecdotique. Et concernant le gamepad de la Wii U, même Nintendo eut de la peine à le justifier dans ses propres jeux. Au milieu de ce constat, se dégagea pourtant un intérêt pour les amiibos et autres procédés de figurines NFC. Une façon de jouer astucieuse et concrète, qui sut trouver un public important. Mais cette année 2014, c'est surtout l'année des espoirs. Il était prévu que Nintendo y sorte ses meilleures cartouches. Ubisoft avait promis une nouvelle franchise révolutionnaire, et le studio en charge de Call of Duty Advanced Warfare déclarait en mars 2014, que leur jeu serait le plus ambitieux et le plus innovant de toute la franchise. Steam, quant à lui, devait mettre les pieds dans le plat dans la guerre des consoles avec ses Steam Machines, doté d'un contrôleur inédit optimisé pour la ludothèque PC dans le salon. Dans les faits, certes Nintendo a su attirer l'attention avec ses licences cette année, mais l'isolement de la console Wii U face aux éditeurs tiers ne s'est pas arrêté. La nouvelle franchise d'Ubisoft, Watchdog, initia la détérioration de l'image de l'éditeur, qui jouissait jusqu'ici d'un capital sympathie important. La sortie d'Assassin's Creed Unity accentua également cette détérioration. Concernant les Steam Machines et leur fameux contrôleur, Valve a loupé la fenêtre de tir et le projet se retrouve repoussé à 2015. Quoi qu'il en soit, Steam passa le cap des 100 millions de comptes actifs en septembre 2014, une position dominante qui lui permet de faire la pluie et le beau temps sur les ventes de jeux PC. L'apparition des curateurs sur Steam, permettant à quiconque de conseiller les meilleurs titres, accentua les dérives de fausses recommandations sous forme de publicité déguisée. 2014 fut justement l'année où la publicité déguisée fut le plus combattue. Dans le même temps, ce fut l'année où le public reportage fut le plus massivement utilisé par les éditeurs, notamment sur YouTube. La politique de YouTube justement s'est montrée en 2014 bien plus agressive sur les droits d'auteur qu'auparavant. Et YouTube ne se concentre plus que sur sa cible adolescente, comme en témoigne sa campagne de pub française. Et le principe de financement participatif a dévoilé ses failles cette année et a perdu en crédibilité. Plusieurs affaires de trahison se sont accumulées. La plus emblématique est celle de l'Oculus Rift qui, oubliant que le projet n'existait que grâce à ses supporters, a accepté de se faire racheter par Facebook. 2014, une année de rachat et de centralisation, avec par exemple Amazon qui racheta Twitch. Et souvenez-vous, en mai 2014, Notch, créateur de Minecraft, expliquait sur Twitter que son studio Mahjong avait assez de fonds de côté pour tenir 10 ans sans développer de nouveaux titres. Mais 4 mois après, Microsoft rachetait pourtant Mojang pour 2,5 milliards de dollars. Et puis, l'e-sport a gagné en influence et en reconnaissance, avec des jeux comme League of Legends ou Hearthstone. Et ce fut l'occasion de découvrir des sponsors inédits, comme un site porno et même une prestigieuse université de Chicago. 2014 fut aussi l'année du Gamergate. Un mouvement né d'une volonté de transparence des sites de jeux vidéo vis-à-vis de leur relation avec les éditeurs, mais qui dérapa rapidement en un mouvement perturbant, sexiste et radical. Le jeu vidéo reste donc en évolution. Il se cherche, hésite à savoir comment se positionner. Parfaitement mainstream de nos jours, ce média poursuit pourtant une crise d'adolescence qui l'empêche d'être tout à fait à la hauteur des attentes de ceux qui le soutiennent. Que lui souhaiter pour 2015 ? De gagner en maturité.